Vous avez envie d'une vie meilleure, du coup, vous votez, mais il y a mieux. Incarnons nous-mêmes le changement au quotidien. Notre planète Terre souffre, les ressources s'amenuisent, les pollutions se multiplient. Vous aimeriez que l'écologie revienne au centre des enjeux politiques, mais il y a mieux. Le vote utile, c'est notre carte bancaire. Achetons bio, local, de qualité, préférons le végétal à l'animal. Utilisons les transports en commun plus propres, le covoiturage. Et surtout, sortons du mythe de la croissance et osons la sobriété heureuse. La spéculation représente 90% des échanges financiers mondiaux. Vous aimeriez que la finance nous protège de cette spéculation ? Mais il y a mieux. Créons nos propres monnaies. Elles permettent un échange plus direct, local et de qualité entre producteurs et consommateurs. Nous participons ainsi à une économie réelle. Il y a de moins en moins d'emplois. Vous aimeriez qu'il y en ait plus. Mais il y a mieux. Changeons notre vision du travail. Adoptons par exemple le revenu de base. 1000 euros pour tout le monde, sans contrepartie. Le travail n'est alors plus obligatoire pour vivre. Chacun retrouve sa liberté de créer, d'innover, de faire ce qui est bon pour lui. Vos enfants sont enfermés 8 heures par jour, assis sur une chaise, abreuvés de théorie, démotivés. Vous aimeriez que l'école change, qu'elle élève au lieu de faire le tri. Mais il y a mieux. Créons nos propres écoles. Inspirons-nous des pédagogies alternatives qui favorisent l'épanouissement de l'enfant, comme Montessori, Freinet ou Steiner. 75% de la production d'électricité est nucléaire. Une énergie à risque instable, polluante sur des millénaires. Vous aimeriez que la production baisse ? Mais il y a mieux. Arrêtons totalement le nucléaire. Créons notre propre électricité. Favorisons les économies d'énergie ou les fournisseurs en électricité renouvelable. Alors évidemment, inutile que chacun de nous travaille sur tous les sujets de la société. Mais choisissons-en un qui nous tient à cœur et agissons. Rassemblons-nous pour transformer ensemble le visage de l'humanité.